Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android et aujourd'hui, on va parler de façon agréable d'un sujet qui, lui, ne l'est pas tellement. Nos smartphones font tellement partie de nos vies, toutes nos données, toute notre vie sont dessus et vous avez peut-être au fond de vous la peur de vous le faire tirer un jour. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter de le récupérer, tenter de récupérer vos données ? Bref, faire le meilleur move possible, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un premier temps, la meilleure chose à faire, c'est de noter la carte d'identité de votre téléphone, en amont. Et ça, comment ça s'appelle ? Tout simplement, le numéro IMEI pour International Mobile Equipment Identity. Vous avez donc trois solutions pour le trouver. La première étant la boîte de votre smartphone qui, je l'espère, vous l'avez gardé dans un coin. Deuxième solution, vous avez encore votre smartphone. Dans ce cas-là, empressez-vous de taper le étoile hashtag 06 hashtag et voilà, vous avez votre numéro IMEI. Et enfin, vous pouvez l'obtenir en fouillant un peu les paramètres de votre smartphone dans « À propos du smartphone », « Informations sur le code IMEI ». A noter que sur certains smartphones un peu plus anciens où la batterie était amovible, le code pouvait se trouver juste en dessous. Ensuite, félicitations, vous avez votre code. S'il vous plaît, notez-le dans un coin. Croyez-moi, ça va vous servir. Mais avant de voir à quoi ça va nous servir, on va encore une fois essayer d'anticiper les choses et on va sécuriser votre smartphone. En effet, actuellement, trop peu de consommateurs pensent à sécuriser leur smartphone et c'est une erreur monumentale. Vous allez le voir, ça ne vous prend que quelques secondes et c'est vraiment un vrai plus en termes de sécurité. Que ce soit avec un code, un schéma à dessiner avec vos doigts ou en utilisant un système de reconnaissance faciale ou tactile, honnêtement, ça ne paraît pas grand-chose, mais ça augmente drastiquement vos chances. Déjà, qu'on n'extrait pas vos datas et donc qu'on évite de vous faire chanter pour des informations qui se trouvaient sur votre smartphone. Une autre astuce, c'est tout simplement de sauvegarder un maximum de vos datas sur le cloud. Grâce à Android et vos comptes Google, vous pouvez notamment sauvegarder dans le cloud vos contacts téléphoniques, votre historique d'appel et vos SMS notamment. Si vous utilisez WhatsApp, vous pouvez activer la sauvegarde automatique de vos conversations sur Google Drive et on vous recommande chaudement de le faire. Et surtout, de le faire régulièrement. Bon, ça y est, on a mis toutes nos chances de notre côté. Maintenant, pas de chance, vous vous le faites quand même tirer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On va commencer par activer la localisation à distance de votre appareil. Et pour ça, vous allez dans les paramètres de votre téléphone, sécurité et localisation, localiser mon appareil. Heureusement, c'était activé. Parfait, maintenant que votre téléphone est perdu, cela je voulais, vous pouvez le localiser à partir d'un simple lien Google qu'on vous met en description. Attention cependant, si le voleur a éteint votre smartphone ou il n'y a plus de batterie ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas pouvoir avoir la localisation en live, mais vous pourrez tout de même avoir sa dernière position géographique. Grâce aux liens qu'on vous a fournis, vous avez également la possibilité de faire sonner votre téléphone. Et ça, c'est quand même bien pratique quand vous êtes chez vous et que vous n'arrivez pas à le retrouver parce que votre chien l'a foutu dans sa niche. Une fonction assez populaire qu'on retrouve même sur les montres connectées pour les plus gros flemmards. Et enfin, une autre fonction qui est cool, c'est que vous pouvez envoyer un message directement sur votre smartphone pour que celui qui l'a trouvé ou celui qui l'a volé le réceptionne et va organiser une rencontre pour le récupérer si tout va bien. Allez, qui sait, avec un peu de chance, il n'est pas tombé entre des mains trop malveillantes. Bon, là, c'est la galère. Vous savez que votre téléphone, vous n'allez plus jamais le retrouver, mais vous n'avez pas quand même trop envie de donner, on va dire, satisfaction à votre voleur. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, c'est le moment d'effacer vos données. Encore une fois, rendez-vous sur la page qu'on vous a donnée en description et à partir de celle-ci, vous allez pouvoir avoir cette possibilité. Deux avertissements. Le premier, c'est qu'en plus de perdre toutes vos données, c'est que vous n'allez plus avoir la possibilité de localiser votre smartphone. Ensuite, la chose à savoir également, c'est que si le smartphone est éteint, vos données ne seront pas effacées tout de suite. Il faudra attendre le rallumage du smartphone qui se connecte à Internet. Et là, l'opération se fera. Enfin, la dernière chose qu'on vous conseille, je sais que ce n'est pas très français de faire ça, mais le mieux, c'est quand même de faire un dépôt de plainte à la police. Soyons honnêtes, les chances que vous retrouviez votre smartphone, elles sont nulles. Mais elles ne sont pas juste basses, elles sont nulles. Les services de police vous demanderont tout de même votre numéro IMEI, dont on a parlé un peu plus tôt. On vous demandera également d'autres détails, du style, le modèle du smartphone, s'il avait des choses en particulier, le numéro de téléphone qui est associé, bref, de quoi faire un dossier. Le fait est que votre numéro IMEI va rejoindre une base de données d'appareils volés. Et si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans un jour lointain, on vous appellera en mode, on a retrouvé votre téléphone, mais n'y croyez pas trop. Par contre, si vous avez une quelconque assurance liée à votre smartphone, il va falloir que vous fassiez ce dépôt pour confirmer votre vol et donc avoir un dédommagement. Conclusion, vous l'avez vu, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Vous pouvez quand même tenter la localisation si le vol est très récent. On vous conseille de mettre à jour vos paramètres pour justement éviter ce genre de galère et vous retrouver en mode, merde, je n'ai pas fait les bons paramétrages, j'aurais dû écouter Phone Android. Mais avec tout ça, vous aurez peut-être un smartphone en moins, mais vous aurez votre dignité pour vous. Et ça, c'est beau. C'est tout pour moi. C'était Goran pour Phone Android. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe. Écoutez, passez une bonne semaine. À bientôt.